... Ce fut l'un des temps forts de la conférence de presse d'Emmanuel Macron le 25 avril. L'annonce d'une baisse de l'impôt sur le revenu. Celle-ci devrait concerner 15 millions de contribuables, soit les 9 dixièmes de ceux qui paient cet impôt. Mais avant de me précipiter sur ma calculette pour savoir combien je vais économiser d'impôt cette année, je me suis posé une question. Où va-t-on trouver l'argent et qui va payer la facture ? Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Echos, et je vous propose de rentrer avec moi dans les méandres des niches fiscales pour comprendre pourquoi on est peut-être à un tournant du quinquennat. Il me semble que si on arrive à baisser en plus de ce qui a déjà été fait et prévu d'environ 5 milliards d'impôt sur le revenu, ce sera un geste significatif pour l'ensemble de ceux qui contribuent. Et qui viendra compléter les baisses d'impôts d'ores et déjà décidées, votées, actées ou mises en œuvre. Et qui ne sont pas négligeables. C'est une promesse qui va coûter cher. Combien ? On parle de 5 milliards d'euros. Le gouvernement a en effet prévu de présenter courant joint les modalités exactes de la baisse de l'impôt sur le revenu qui interviendra au début de l'année prochaine. Avec un objectif présenté par le ministre de l'économie Bruno Le Maire il y a quelques jours sur France 2. L'objectif c'est quoi ? C'est que les 12 millions de personnes qui sont dans cette tranche à 14% et 12 millions de foyers fiscaux puissent avoir une baisse moyenne d'impôt sur le revenu de l'ordre de 350 euros. Avec derrière un objectif politique. que le travail continue à payer davantage. C'est une réponse très claire à tous les gilets jaunes que nous avons vus. La première tranche d'impôt. Ils disent qu'il faut que nous puissions vivre dignement de notre travail. C'est donc une réponse forte au ras-le-bol fiscal exprimé par de nombreux Français. Le problème c'est que 5 milliards c'est une somme importante pour un État qui prévoit déjà un déficit budgétaire de plus de 107 milliards d'euros selon la loi de finances. Pour financer cette baisse des impôts, Emmanuel Macron a évoqué plusieurs pistes. dont la suppression de certaines niches fiscales pour les entreprises. Les niches fiscales vous connaissez sans doute. Ce sont ces mesures qui permettent de diminuer votre impôt sur le revenu lorsque vous déclarez par exemple la personne qui fait votre ménage ou qui garde vos enfants ou même si vous possédez un livret A. Il en existe plus de 470 en France qui coûtent à l'État 100 milliards d'euros par an. Elles concernent les ménages mais aussi les entreprises. Ce n'est pas forcément simple de s'y retrouver. Je suis donc allée voir Ingrid Feuerstein. C'est la spécialiste de la fiscalité aux échos. Mais pour elle aussi, les niches fiscales des entreprises, c'est un peu le maquis. Oui, effectivement, c'est un ensemble très hétérogène, les niches fiscales. Si on dit qu'il y en a 473 en tout, ça touche beaucoup d'impôts. On connaît les plus importantes. Il y a le crédit impôt recherche que touchent les entreprises pour leurs dépenses de recherche. Il y avait même le crédit d'impôt compétitivité emploi qui à l'époque était considéré comme une niche fiscale. Alors il n'existe plus puisque depuis le 1er janvier, il a été transformé en baisse de charge. Il y a aussi tous les taux de TVA réduits sur la restauration, sur le logement. Ça aussi, c'est une niche fiscale. Il y a aussi tous les avantages fiscaux sur les taxes sur les carburants dont bénéficient certains secteurs. Donc effectivement, ça touche beaucoup d'impôts. Ça concerne les ménages comme les entreprises. Et effectivement, on ne peut pas toutes les compter une à une. Ça représente 40 milliards, c'est ça, pour les entreprises ? 40 milliards, c'est le montant que le gouvernement est en train d'examiner. C'est sur cette enveloppe de 40 milliards qu'ils sont en train de voir si effectivement, on ne peut pas trouver 1, 2 ou 3 milliards d'euros pour financer la baisse d'impôt. Alors quelles sont justement les niches fiscales concernées par les annonces d'Emmanuel Macron ? Alors pour l'instant, on ne sait pas encore. Mais il y en a quelques-unes déjà qui sont dans le viseur parce qu'elles ont déjà été débattues par le passé. Dans le dernier budget, on avait beaucoup parlé du taux réduit de TICPE, donc les taxes sur les carburants, pour certains secteurs industriels, par exemple les travaux publics. Il était prévu dans le dernier budget que cette niche fiscale soit supprimée. Donc c'est quand même 1 milliard au total. Le gouvernement est revenu en arrière au moment des gilets jaunes, au moment où il a annulé la taxe carbone. Dans le dernier budget, il y a eu aussi beaucoup de débats sur la niche fiscale, sur le mécénat, dont on a parlé aussi après l'incendie de Notre-Dame. C'est des mesures favorables destinées à stimuler le mécénat des entreprises qui avait été prise il y a une dizaine d'années, mais qui aujourd'hui, en montant, dépasse largement ce qui avait été prévu à l'époque de la création, parce qu'on parle d'une dépense fiscale de 900 millions d'euros. Il n'est pas question de la supprimer, mais peut-être d'encadrer certains plafonds, notamment pour les grands groupes. Le gouvernement a deux possibilités sur la table. Soit il taille massivement dans une, deux ou trois grandes niches fiscales, ce qui peut quand même avoir un impact important sur les secteurs concernés. On l'avait vu pour les travaux publics, c'était quand même pas évident de revenir brutalement sur cet avantage. Soit il décide de faire le ménage dans les dizaines et les dizaines de petites niches qui existent. L'avantage, c'est que ça aura peut-être moins d'impact quand même sur le coup pour les secteurs concernés. L'inconvénient, c'est que le gouvernement risque quand même de s'opposer à tout un tas de défenseurs de chaque niche, puisqu'on le sait bien, c'était l'ancien rapporteur du budget, Gilles Cares, qui le disait, dans chaque niche, il y a un chien qui mord. Et donc le gouvernement risque de se trouver face à beaucoup de chiens qui mordent. C'est vrai que la Cour des comptes a fustigé à plusieurs reprises l'inutilité de certaines niches fiscales. Là aussi, ça peut rentrer en ligne de compte ? Oui, mais ce qu'on a vu par le passé, c'est que même quand on cherche à supprimer une petite niche, vous aurez toujours des partisans de cette niche pour la défendre, des secteurs pour lesquels c'est très important. Donc c'est vrai que regarder dans sa globalité, si on voit, je peux vous en citer certaines, sur l'impôt sur les sociétés, il y en a 40 des niches sur la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques, donc TICPE, les taxes sur l'énergie, il y en a 32. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, quand on les regarde une par une, on se dit, c'est absurde, à quoi ça sert ? Vous avez un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, un crédit d'impôt en faveur de l'intéressement, une exonération des plus-values de cession d'un droit de surélévation. Alors celle-là, on ne sait même pas combien ça coûte, dans les documents budgétaires, il y a beaucoup de non connus. Une exonération des chambres de commerce maritime, pareil, c'est non connu. Un amortissement accéléré des robots acquis par les PME, ça c'est 2 millions d'euros. Quand on les regarde une à une, on pense qu'on peut les supprimer, mais dès que c'est arrivé par le passé, certains politiques ont voulu commencer à faire un peu le ménage dans ce maquis, on l'avait dit au début, et ils se sont souvent heurtés à de fortes réticences. Oui, parce que finalement, toutes ces niches fiscales, à l'origine, il y avait une volonté de diminuer l'impôt des entreprises et des ménages. En fait, la niche fiscale, c'est un outil de politique économique assez important en France. On voit souvent l'aspect négatif. Elles ont l'appellation de niche fiscale et parfois un peu péjorative, parce que ça laisse entendre que c'est finalement un avantage qui est indû. Et la position que vont adopter les entreprises, probablement, c'est de dire, oui, mais l'impôt est élevé, donc ces niches fiscales compensent finalement un impôt anormalement élevé. Et puis, comme je le disais, c'est vu comme un outil de politique économique. Si elles ont été créées à un moment ou à un autre, c'est qu'on a voulu orienter l'investissement dans une direction ou une autre. Parfois, ça fonctionne aussi. Certaines niches, notamment pour les particuliers, sont finalement utiles pour créer de l'emploi, pour aussi offrir des services au quotidien assez importants aux Français. Donc, c'est aussi parfois un outil assez utile pour orienter la politique économique. Les impôts des ménages vont donc baisser, du moins pour une grande partie des contribuables. Après plusieurs mois de contestation de la part du mouvement des Gilets jaunes, les Français attendaient une réponse forte du président de la République. Sa conférence de presse élyséenne avait donc une tournure très politique. Pour financer les baisses d'impôts des particuliers, l'État va se tourner vers les entreprises. Celles-là même qui font l'objet depuis deux ans de toute l'attention du chef de l'État pour améliorer leur compétitivité à l'international. J'ai eu envie de discuter de ce changement de ton de l'exécutif avec Étienne Lefebvre. Il est rédacteur en chef aux Echos et je lui ai demandé si on pouvait parler d'un tournant dans le quinquennat Macron. À ce stade, non. Le patronat craint un tournant parce qu'il a le sentiment que les entreprises risquent de payer pour les baisses d'impôts des ménages dans les deux ou trois dernières années. Mais pour l'instant, c'est juste une crainte, un sentiment. Ça ne se traduit pas par des mesures sonnantes et trébuchantes. Alors évidemment, il y a le chantier des niches fiscales des entreprises. Ils vont devoir financer plusieurs milliards d'euros, peut-être, en réduisant des niches. Mais ce chantier, en réalité, il était déjà ouvert par Bruno Le Maire lui-même. Dès le début du quinquennat, Bruno Le Maire avait dit « On va faire le ménage dans les niches des entreprises et on va leur reprendre 5 milliards d'euros, 1 milliard par an ». L'an dernier, il avait trouvé 1 milliard d'euros de niches à supprimer. C'était le gazole non routier, un tarif préférentiel pour les industriels, le BTP, les travaux publics. Il a fait voter ça au Parlement, c'était compliqué. Et puis patatras, les gilets jaunes, la taxe carbone abandonnée et la niche fiscale a été rétablie. Et donc, le chantier des niches des entreprises avait un peu été mis en stand-by. Et là, finalement, il est réanimé. Et si le ras-le-bol fiscal touchait aussi les entreprises ? Elles sont plus taxées qu'en 2011, dénoncée récemment le think-tank Fondation IFRAP. Et il y a cette question que se posait le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, sur France Inter, il y a quelques jours, peu avant sa rencontre avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. On a bien compris depuis jeudi soir que les entreprises allaient payer. D'abord, on ne sait pas combien. Hier matin, Gérard Damanin nous dit qu'on pourra bien trouver quelques centaines de millions d'euros pour faire participer les entreprises à l'effort général. Et puis, lundi soir, le Premier ministre nous dit que le financement des 5 milliards d'euros de baisse de l'impôt sur le revenu, ça sera surtout sur les niches entreprises. Donc, il y a déjà un problème de quantum, d'incertitude. Et puis, la question plus générale, au-delà de cette mesure, c'est est-ce que les trois prochaines années du quinquennat vont être marqués par l'augmentation des impôts des entreprises ? Etienne, il a raison de se la poser ? Alors, là où il peut être inquiet à juste titre, c'est sur l'engagement qui a été pris sur la poursuite des baisses d'impôts des entreprises. Les impôts des entreprises en France restent plus élevés qu'il y a dix ans avant la crise, malgré les 40 milliards d'euros dont on parle tout le temps, du pacte de compétitivité et de responsabilité, parce qu'il y avait eu des hausses encore plus fortes avant. Donc, le reste du quinquennat est censé être dans la continuité de la baisse des prélèvements des entreprises, avec notamment la baisse de l'impôt sur les sociétés, le taux qui doit être ramené à 25% d'ici à 2022 pour toutes les entreprises. Renvoyer ça en fin de quinquennat, le MEDEF se dit que ça ne se fera jamais. Donc, ce qu'il voudrait avoir comme garantie, c'est que dès l'année prochaine, dès 2020, on réenclenche une étape de baisse significative. Et ces garanties-là, pour l'instant, il ne les a pas. La chasse aux niches a des limites ? Elle a des limites parce qu'en réalité, c'est un exercice qui ne peut se faire de manière fructueuse que si, en même temps, on diminue fortement les taux d'imposition et de charges. Sur les baisses de charges pour les entreprises, pour l'instant, on n'a pas vraiment de nouvelles baisses qui sont programmées dans les années qui viennent. Donc, tous les allègements de charges qui sont souvent comptabilisés dans les niches fiscales et sociales des entreprises, si vous les remettez en cause aujourd'hui, vous augmentez le coût du travail. Est-ce que la France peut se permettre, dans les années qui viennent, d'augmenter le coût du travail avec un taux de chômage à 9% qui est quasiment le double des autres États comparables en Europe ? La réponse est dans la question. Oui, parce que ça, c'est le risque, finalement, c'est que ça aille à l'encontre de la lutte contre le chômage qui est, pour le président Macron, aussi la principale source d'inégalités en France. Oui, et là-dessus, on a des études qui montrent que les allègements de charges, en particulier au niveau des bas salaires, ont des effets importants sur la création d'emplois. Ensuite, là où la France est encore très loin de ses concurrents, c'est sur l'imposition de l'ensemble des facteurs de production. On a baissé les charges sur le travail, en particulier au SMIC, donc là-dessus, ça a été relativement bien fait. Et la France, aujourd'hui, obtient des résultats. Il y a eu 800 000 créations d'emplois entre 2014 et 2018. Sur l'appareil de production, on a encore tout un tas d'impositions et de taxes, des taxes locales qui s'ajoutent à des impôts nationaux qui font que la France est fortement pénalisée, l'industrie en particulier, par rapport à des pays comme l'Allemagne. On a des progrès concrets en termes d'industrialisation, d'emplois dans l'industrie. On a arrêté de détruire des emplois. De là à en recréer massivement comme il le faudrait, on en est loin. Le gouvernement ne va pas toucher, ou en tout cas a prévenu qu'il ne comptait pas toucher, aux deux niches fiscales les plus importantes pour les entreprises, le crédit d'impôt recherche et puis l'ex-CICE. Il y en a pour plusieurs milliards. Ça va être compliqué de trouver 5 milliards ? Ça va être très compliqué. Là, on touche les limites puisqu'à partir du moment où la plupart de ces niches sont en réalité des allègements de charges sur le travail et qu'on ne veut pas augmenter les charges sur le travail et tant mieux, forcément, on tombe assez vite après sur les taux réduits de TVA qui vont représenter de l'ordre de 3 ou 3 milliards pour la restauration, à peu près autant pour les travaux dans le bâtiment. Là-dessus, c'est pareil. Le gouvernement dit qu'il n'est pas question de revoir ces taux de TVA qui sont aujourd'hui de 10% alors que le taux normal est à 20% parce qu'on aurait des risques sur l'emploi et surtout sur les prix pour les consommateurs. Il ne s'agit pas de faire peser des choses sur le pouvoir d'achat des Français alors que justement, on veut baisser les impôts pour augmenter leur pouvoir d'achat. Donc après, on tombe sur des niches qui vont être en dessous du milliard d'euros, voire quelques millions seulement. Et donc, au global, le gouvernement, s'il arrive à récupérer 1 à 2 milliards d'euros sur les niches fiscales entreprises l'année prochaine, ça sera déjà pas mal. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus à gagner finalement à s'attaquer aux niches fiscales des ménages ? Alors, on se heurterait aux mêmes difficultés, mais ça serait plus logique puisqu'on baisse l'imposition sur le revenu des ménages. Il va y avoir une baisse des taux, a priori, qui va concerner les deux premières tranches. Donc là, on fait la condition qui est nécessaire à l'achat aux niches, c'est-à-dire qu'il y a une baisse des taux d'imposition. Et donc, il y aura une certaine logique à élargir l'assiette de l'impôt sur le revenu qui est aujourd'hui largement mitée par des niches en tout genre, plutôt que d'élargir l'assiette de l'imposition des entreprises qui n'est pas concernée par cette baisse d'impôt des ménages. Donc oui, ça aurait du sens économique en tout cas. Après, est-ce que 5 milliards de baisse d'imposition des ménages sur un total de plus de 70 milliards, ça suffirait à rendre plus ou moins indolore la révision de niches fiscales concernant les ménages ? Je n'en suis pas si sûr. Etienne, avec Ingrid Feuerstein, vous avez justement rencontré Bruno Le Maire jeudi dernier. Quelle est sa position ? Il nous a fait l'effet d'un ministre un peu embêté par ce sujet des niches fiscales des entreprises parce qu'il recevait le patron du MEDEF pour lui demander de réaliser des économies. Mais sur le fond, on sent qu'il n'a pas forcément envie non plus d'augmenter les charges des entreprises et de changer sa politique économique. Donc c'était un peu un exercice sur la corde raide pour lui. Il s'agissait de demander des efforts au patron du MEDEF tout en rassurant les entreprises. Donc un exercice pas simple. C'est réussi à votre avis ? Oui, je pense que c'est réussi. Après, il y a le off et le on. Sur le on, il faut montrer qu'on est ferme vis-à-vis des entreprises. Et sur le off, garder la confiance du MEDEF et du patronat sur le fait que le cap ne va pas changer. Donc sur ça, c'est réussi. Après, Bruno Le Maire, il doit réussir à obtenir des arbitrages favorables de Matignon et de l'Elysée. Et c'est peut-être là-dessus que l'exercice va être le plus difficile pour lui. L'exercice du gouvernement s'annonce délicat. Comment financer la baisse des impôts sans trop pénaliser les entreprises et sans que la réduction des niches fiscales ne se retourne in fine contre les consommateurs ? C'est d'ailleurs pour cette raison que Bruno Le Maire a déclaré dans les échos qu'il ne touchera pas à la TVA sur la restauration, même si son effet sur l'emploi n'a pas vraiment été démontré. Merci à Ingrid Feuerstein du Service France des Échos et merci aussi à Étienne Lefebvre, rédacteur en chef pour ce décryptage fiscal et politique. La story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Adèle Itel avec Michel Varnay. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada